Une étude sur la place des femmes journalistes dans les médias au Maroc. L'objectif premier a été d'abord d'établir un état des lieux, parce qu'aujourd'hui il existe peu d'études qui donnent la parole aux femmes journalistes, et c'est pour cela que nous avons organisé notamment une grande partie de l'étude qui a été lancée, donc des focus groupes. À ce niveau-là, les femmes journalistes se sont exprimées sur ce métier qu'elles ont choisi, elles se sont exprimées sur les évolutions de carrière, elles se sont exprimées sur les relations qu'elles avaient avec leur environnement, mais aussi avec l'hierarchie, avec leurs confrères-frères. Et une des choses les plus importantes aussi a été de sortir des pistes d'amélioration de la situation des femmes journalistes dans leur secteur, donc un peu plus de présence. Et également, notre objectif à travers cette étude, c'est d'en faire un outil de travail, que ce soit pour les décideurs au sein des entreprises de presse, mais également que l'on puisse mieux cerner la place de ces professionnels qui ont aussi leur mot à dire pour l'évolution de ce secteur. Donc nous avons voulu le faire dans ce contexte. Bon, le contexte de la pandémie ne nous a pas freinés, parce que c'est un problème fondamental. Depuis de longues années, on parle beaucoup du genre, on parle beaucoup de la place des femmes. Donc ça a été pour nous l'occasion de lancer cette étude. Une chose très importante, c'est que nous avons ciblé à peu près 388 journalistes sur un total de 800 femmes détentrices, donc de la carte de presse, ce qui est quand même un échantillon extrêmement représentatif. Et ce qui est aussi très important, c'est que le taux de réponse effectif que nous avons reçu est de 75%. Donc ce qui nous donne une réalité sur le fait que les femmes ont besoin aujourd'hui de pouvoir parler de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le secteur. Donc de grandes tendances se sont dégagées. Une des plus grandes que l'on peut citer, c'est que ces femmes sont des professionnels. Elles sont d'abord, et elles le disent, d'ailleurs on l'a retrouvé au niveau des focus group, elles le disent, elles sont d'abord journalistes avant d'être des femmes. Et ça, elles le revendiquent haut et fort. Elles considèrent qu'elles soient jeunes débutantes ou confirmées, qu'elles ont un rôle à jouer et une place dans ce secteur qui est en perpétuel changement. Et d'ailleurs, dans d'autres pistes d'amélioration, aujourd'hui, ces femmes veulent se constituer en réseau. Elles veulent plus de solidarité, elles veulent plus de défense de leurs intérêts, elles veulent du partage de savoirs, elles veulent des montées en compétences et aussi pour pouvoir jouer un rôle fondamental dans leur secteur. Le plus important à retenir de cette étude, c'est que les femmes ne détiennent pas le pouvoir. Elles sont sous-représentées dans la hiérarchie. Elles ne sont pas... Quand une femme arrive à la tête du top management, elles préfèrent s'entourer d'hommes, parce qu'elles ne sont plus disponibles. Il y a aussi un autre constat, c'est par rapport à la nouvelle génération qui préfère le confort plutôt que d'aller sur le terrain, plutôt que de se battre. C'est contrairement aux militantes des premières générations qui travaillaient dans les pires conditions, mais qui avaient un message à faire parvenir. Il y a aussi le fait que la précarité du métier, le paternalisme des rédacteurs en chef, un certain sexisme et des attitudes discriminatoires vis-à-vis des femmes. Une autre clé, à mon sens, c'est sur lequel il faut insister. 70% des femmes interrogées dans le cadre de cette étude quantitative ont déclaré que leur situation s'est améliorée durant ces dernières années, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être une femme journaliste. Autre indicateur phare qui rejoint un petit peu, qui est dans ce contexte que nous vivons, conjoncture pandémique post-Covid, l'apport du numérique. Alors, quasiment la moitié ou 40% estiment que ça a amélioré les conditions de travail. Donc, c'est pour moi, en tout cas, deux indicateurs qui sont importants. Sur le volet des discriminations, parce que c'est important aussi de souligner, trois critères qui ressortent dans les, je dirais, les inquiétudes, en tout cas, on peut appeler ça des injustices. C'est que par rapport aux hommes, les femmes interrogées estiment qu'ils vivent des injustices en termes de, je dirais, d'augmentation de salaire. Tout ce qui relève de la rémunération, augmentation de salaire, une prime, une promotion. Donc, trois catégories de formes de discrimination sur lesquelles, en tout cas, insistent beaucoup les femmes interrogées. Et, paradoxalement, ces femmes, en tout cas, ces femmes interrogées, en tout cas, estiment qu'au sein du secteur des médias, ce qu'ils vivent comme discrimination n'est pas aussi appuyé par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs économiques. C'est-à-dire que le secteur des médias de la presse n'est pas aussi un vivier de discrimination, mais les seules discriminations d'ordre, je dirais, professionnelles quand il s'agit d'évolution de carrière, d'une promotion ou d'une augmentation de salaire. L'étude que nous avons réalisée en partenariat avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, et qui a été menée, conduite par le cabinet VQ, que nous remercions d'ailleurs pour le travail qui a été fourni, est une étude, ce n'est pas une fin en soi, en réalité. Pour nous, c'est une base de travail qui va nous permettre d'engager un certain nombre d'actions, justement, pour plus de parité, pour des rédactions plus égalitaires, plus paritaires. Et je pense, en tout cas, c'est ce qu'on espère dans le groupe, c'est-à-dire au niveau de l'UPF Maroc, que nous espérons que cette étude pourra aussi aider les jeunes femmes journalistes, qui arrivent, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, on va le voir dans un documentaire, que nous sommes en train également de préparer, que les femmes, qu'il y a plus de filles journalistes, de filles étudiantes en journalisme que de garçons, donc ça veut dire qu'il y a une relève qui est en train de se préparer, et qui va arriver très bientôt sur le marché du travail. Ce qu'on souhaite pour ces femmes, ces jeunes femmes en tout cas, c'est vraiment qu'elles arrivent dans des conditions un peu plus égalitaires, où elles peuvent s'épanouir, où elles peuvent en tout cas dépasser tous les freins que nous avons cités dans l'étude. Ce qu'on va faire peut-être aussi, enfin peut-être, on est en train de travailler dessus, et on va bientôt lancer cette formation, c'est une formation en leadership et management pour certaines femmes qui souhaiteraient accéder à des postes de responsabilité. Mais pour ça, il faut qu'elles soient outillées, il faut qu'elles soient formées pour ces postes-là. Et on va le faire, ce sera une sélection, on va sélectionner un petit groupe, et c'est des formations qu'on fera de manière régulière, c'est-à-dire annuellement, chaque fois, un petit groupe pour préparer des femmes à prendre. Et je pense que ça va agir, c'est quelque chose qui peut avoir de l'impact aussi sur le recrutement des femmes journalistes et sur la place qu'elles peuvent avoir dans les rédactions. Donc en fait, c'est un certain nombre d'actions en cercle qui va nous permettre de créer justement des conditions favorables pour l'épanouissement des femmes journalistes et notamment les jeunes femmes journalistes. Et tout à l'heure dans l'assistance, on a parlé de mentorat. Je pense qu'effectivement, les femmes journalistes confirmées, qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont envie de prendre en charge pour les pousser, pour les motiver, pour les aider également à évoluer dans leur carrière de journaliste, je pense que c'est une bonne idée sur laquelle nous pouvons travailler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UPF, l'Union de la presse francophone, Maroc, est une association. C'est vrai, il y a un noyau, c'est des membres du bureau parce que c'est comme ça que ça doit être fait, que ça doit être constitué. Mais c'est un espace qui est accessible à tout le monde. Et donc, si on travaille en bonne synergie tous ensemble, je pense, et quand je dis tous ensemble, je l'entends bien, je n'ai pas utilisé toutes parce que c'est femmes, hommes, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. On est en train de régler un problème de société. J'espère qu'on y arrivera tous ensemble et que les jeunes femmes pourront arriver sur le marché du travail dans des conditions beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus motivantes, en tout cas, pour leur carrière et leur avenir. Merci.